Abdoussa Madjouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Une forte pluie de ce samedi a inondé certaines rues de la commune de Médina, les allées du Centenaire et environ. Malgré les efforts, les inondations persistent toujours. D'ailleurs, selon Météo, cela doit continuer jusqu'à aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui explique réellement cette situation ? Bon, avant tout, je rends grâce à Dieu et je remercie le Tout-Puissant qui nous a aidés à être toujours là, à être aux côtés des populations. C'est vrai qu'avant-hier, il y avait de fortes pluies au niveau de la région de Dakar. Donc, a créé quelques petits problèmes, je peux dire, connaissant le problème des inondations les années passées. Donc, sur certaines localités au niveau de la région de Dakar, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Médina, on a constaté des problèmes. Donc, à Médina et aussi, donc, certains communes au niveau de la région de Dakar, comme à côté de Kermassar, donc à Unité 3. Mais, dans le cadre global, je peux dire que la situation est mutilisée. Il faut le dire honnêtement aussi. Parce que connaissant la situation, c'est vrai que, donc, les années passées, donc, quand la pluie tombe, donc, même à 50 millimètres, donc, la situation sera catastrophique, c'était catastrophique, mais aujourd'hui même, donc, honnêtement, donc, la situation est mutilisée. Parce que quand la pluie a tombé avant-hier au niveau de la Médina, a créé des petits problèmes, mais ça n'empêche pas, après quelques temps, la situation a été décantée. Il faut le dire. Voilà. Très bien, mais est-ce que l'État ne devrait-il pas revoir également ce copie sur la gestion des inondations ? Aujourd'hui, cela devrait être éradiqué totalement ? Non, effectivement. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que moi, je l'ai toujours dit, nous, en tant qu'acteurs, en tant que population, notre combat, c'est d'essayer de faire face à ce phénomène, mais en travaillant en parfaite collaboration avec les autorités étatiques. Moi, je l'ai toujours dit, il y a des efforts, il faut le reconnaître, mais tout le problème n'est pas encore totalement réglé. On a constaté des manquements sur certaines localités, mais il y a un problème, parce qu'il y a le problème de l'agglomération aujourd'hui et la croissance démographique. Et aussi, il y a des promoteurs qui construisent dans des zones non-hédi-fécandies, sans respecter les normes urbanistiques. Ça, c'est un problème qu'on doit régler aujourd'hui, parce que je te donne l'exemple, le problème des inondations commence à transiter dans le département de Riffis et de Coeur-Massar. Et pourquoi le problème aujourd'hui persiste dans ces zones-là ? Parce que c'est des zones non-habitables. Et ils ont construit sans respecter l'assainissement. Donc, si tu me parles d'aujourd'hui de Médina, c'est vrai que peut-être Médina, c'est un problème de curage. J'espère. Parce que Médina est bien lotissée. Il y a des canalisations là-bas. Parce qu'à chaque fois, quand on nous parle des inondations, c'était toujours dans la banlieue. Mais aujourd'hui, si c'est à Médina, peut-être c'est un problème de curage. Parce qu'au début, on a démarré l'OPH le 13 mars. Mais après, le 13 mars jusqu'au mois de juin, l'ONAS a exécuté un taux de 25% de curage. Mais après, avec le changement du DG, on a constaté des petits problèmes garés pour le curage à Médina. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes au niveau de Médina et certaines zones au niveau de Dakar. Et qu'est-ce qui explique cette lenteur des travaux pour vraiment éviter ces inondations-là ? Oui, donc c'est vrai qu'il y a des lenteurs. Parce que parfois, on donne des entreprises qui ne sont pas des majeurs, qui n'ont pas des moyens pour régler le problème des inondations. C'est le problème qu'on a soulevé aujourd'hui, le problème de l'ONAS. C'est ça. Donc, quand tu donnes des marchés, il faut le donner à des majeurs, des entreprises qui peuvent gérer le problème des inondations. Parce que le problème des inondations, ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire très complexe et très sensible. Parce qu'il y a des familles qui souffrent terriblement à cause des inondations. Parce que le problème des inondations a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la population sénégalaise des années passées. C'est un problème récurrent. Il est temps aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que l'État prenne ses responsabilités et faire face à ce phénomène et essayer d'éradiquer le problème des inondations une bonne fois pour toutes. Mais ce ne sera pas une affaire simple. Parce que quand on parle des inondations, c'est un processus. Tu ne peux pas venir une année, deux années pour régler le problème des inondations. Il faut aussi le courage de dire la vérité à la population, de leur dire que le problème n'est pas si simple. On peut réussir à régler le problème des inondations, mais avec beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté. Je pense que si on parvient à le faire, la situation sera décantée dans les années à venir. Mais actuellement, il y a le changement climatique. Donc il y a l'agglomération, il y a la croissance démographique et la majeure partie des zones que les populations sont habitées. Donc c'est des zones non edificantes. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas auditer, en tout cas les milliards orientés dans la lutte contre les inondations, depuis dix ans ? Ah mais oui, c'est tout à fait normal. Quand on te confie quelque chose, c'est tout à fait normal et tout à fait logique de revoir, d'auditer, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, je suis d'avis et je suis tout à fait d'accord. Voilà, parce que quand on te donne quelque chose, surtout les moyens de contribuable, moi, je suis d'accord pour auditer et voir est-ce que réellement autant d'argent dépensé sur les inondations a été dépensé réellement là où il doit passer. Parce qu'auditer, ce n'est pas parce que les gens ont mangé de l'argent, non. Parce qu'on peut faire une mauvaise échéance, mais il faut qu'on essaye de revoir les choses, où se passe l'argent. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de méchant. Donc, parce que nous sommes tous des Sénégalais, si on te donne des responsabilités, tu dois attendre qu'un jour, on doit aussi te demander pour que tu rendes compte de certains qui. Très bien. En tout cas, en tant qu'acteur de la lutte contre l'inondation, comment trouvez-vous le limogéage de l'ex-DG de l'ONES, Dr Chardien ? Oui, bon. Donc, pour moi, ce problème-là, il faut qu'on essaye de tourner cette page. Parce que concentrons-nous de ce qui est l'essentiel aujourd'hui. Parce que là où je parle avec vous, il y a des familles qui pataugent. Il y a des problèmes à régler aujourd'hui pour la lutte contre les inondations. On ne peut pas, donc, continuer à prendre tout mon temps à parler sur ce problème. Chardien, c'est un Sénégalais. Donc, le président l'a donné confiance et l'a nommé comme le directeur général de l'ONES. Quand il était venu, moi, personnellement, j'ai dit à quelques personnes, il ne peut pas gérer cette boîte. Il n'a pas la capacité de gérer cette boîte. Parce que connaissant l'homme, connaissant aussi l'ONES, « J'ai alerté » et l'histoire m'a donné raison aujourd'hui. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est des détails pour moi. Il est en train de faire la politique. Donc, comme on le dit à Wolof, « Que vous donnez la main, pour ne pas rafler. » Donc, c'est ce qu'il est en train de faire des manipulations, d'attaquer des entreprises sénégalais. Parce que connaissant Delta, connaissant Vicas, c'est des majeurs, c'est des entreprises, qui ont fait beaucoup de choses pour les inondations. Au début, quand tu as entendu la conférence de presse des SRD, il y a beaucoup de manquements et de manques de cohérence sur ce discours. Donc, pour moi, les gens sont en train de dire qu'il faut que le procureur doit autosaisir. Mais, ça, c'est pour moi des détails. Concentrons-nous. Nous sommes actuellement en pleine d'hivernage. Et essayer de faire sortir la population sous les eaux, je pense que c'est la meilleure des choses. Mais essayer d'attarder sur des choses vraiment ou bien de gérer des querelles de bas état, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous avez dit tantôt que l'histoire vous a donné raison. Pourquoi cela, exactement ? Non, c'est parce qu'il n'a pas la capacité de gérer l'ONAS. Le gouvernement a fait une mauvaise cacune. Il faut avoir le courage de le dire. Pierre ne peut pas gérer l'ONAS. Il a commis beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il n'est plus politique que technique. Je le dis encore une fois. Moi, je suis un acteur depuis pendant 20 ans pour la lutte contre les inondations. Je connais les gens qui ont eu la capacité de gérer le problème des inondations. Donc l'ONAS, ce n'est pas une petite boîte. Il faut être un très bon manager, quelqu'un qui est très correct. Mais quand tu me dis aujourd'hui que le ministre Sertian, je ne défends pas le ministre. Mais honnêtement, connaissant l'homme, connaissant le ministre et connaissant réellement ce qui se passe dans ce problème, je pense que Cher est en train de manipuler. Il est en train de prendre des chroniqueurs pour lui défendre. Il y a des politiciens qui sautent sur cette occasion pour essayer d'attaquer le ministre. Et ça, ce n'est pas vrai. Nous, on est là pour défendre les intérêts des populations. Si le ministre n'a pas joué son rôle correctement, il n'a pas fait son travail correctement, nous aussi, les populations, on va lui attaquer directement, sans hésitation. Mais nous sommes au cœur de cette affaire. On a tout compris. Je pense bien que il faut qu'on essaie de tourner la passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Nous sommes actuellement à l'approche du Magal de Touba. Concentrons-nous pour faire sortir les Touba dans les eaux. À Kaulak, à Caprine et à Dakar, je pense que c'est l'essentiel. Mais ce qui reste maintenant, pour moi, c'est les détails. Justement, revenons sur les inondations. Une concertation avec les acteurs présents dans les zones impactées n'est-elle pas aussi nécessaire ? Non, je n'ai pas bien entendu. Alors, par rapport à l'inondation toujours, donc concertation avec les acteurs présents dans les zones impactées, n'est-elle pas aussi nécessaire ? Le fait de se retrouver autour d'une table et vraiment de trouver une solution face à ce phénomène ? C'est ça, c'est notre rôle. Parce que c'est vrai qu'il y a des familles qui habitent dans des zones impactées. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème des inondations, c'est un processus. Nous, notre rôle, c'est de jouer, essayer d'être entre l'État et les populations. S'il y a un problème, s'il y a des canalisations ou bien des bassins qui doivent passer dans une localité, s'il y a des petits problèmes, c'est à nous de prendre les choses à bras-le-corps, essayer de discuter avec les autorités, avec les populations pour qu'on puisse régler leurs problèmes ensemble. Alors, qu'est-ce que le mouvement Zéro Inondation a pu faire dans ce sens ? Donc, non, nous, comme d'habitude, comme d'habitude, si ce genre de problème arrive à chaque fois, donc on se lève et on fait ce que le droit nous donne. Donc, c'est juste d'ailleurs, parler avec les populations et aussi essayer de parler avec les autorités, de respecter aussi les règles de l'art et de protéger les familles et de les accompagner dans des très bonnes conditions. Alors, quel est le message que vous avez annoncé donc au gouvernement ? Donc, c'est juste donc continuer à collaborer avec les populations. Parce que je l'ai toujours dit, en matière de gestion des risques et catastrophes, la première réponse, elle est communautaire. Et on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des populations. sinon, il n'y aura pas de résultats escomptés. Parce que nous, les acteurs, notre combat, c'est aider les populations, mais faciliter l'État sur certains problèmes pour essayer d'éradiquer une bonne fois pour tout le problème des inondations. Parce que les acteurs, les populations, sont en train de jouer un rôle très important. Actuellement, il y a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Il y a des ouvrages. Mais aussi, nous lançons un appel à la population de préserver les ouvrages. Parce que parfois, on voit des citoyens vraiment qui versent des ordures dans des bassins et dans des canalisations. Et ça, ce n'est pas vraiment bien. Parce que quand il y a eu des problèmes, et vraiment, l'État est venu vous accompagner et vous aider pour vous faire sortir sous les eaux, Donc, la manière des choses, il faut essayer vraiment de respecter les bassins et les canalisations. Donc, c'est pour cela que nous, les acteurs, nous allons organiser des programmes de sensibilisation et des caravans de sensibilisation pour parler avec les populations, les ASC, pour qu'on préserve les ouvrages de l'État. Abdou Samadjouf, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.